Les surfaces agricoles reculent. La biodiversité est menacée partout. On nage dans l'irrationalité. Il est mort. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. Vous êtes bien sur So Good Radio. Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui essaye de faire des pas de côté tout en regardant les problèmes en face. Salut Célia. Salut Luna. Aujourd'hui, pour rendre le monde un peu plus supportable, on reçoit Aline Laurent Maillard, autrice du livre Post Romantique aux éditions J.C. Lattest, dans lequel la romance est mise à mal, et ce, pour le bien de tout le monde. Comment ça va Aline ? Trempée, mais bien. C'est le principal. Aline, j'ai une petite question. Si tu avais l'occasion d'être en colloque avec l'un de ces deux personnages, qui choisirais-tu ? Joe, défi du Dr. Marche, ou Kate Katte, de 10 bonnes raisons de te larguer ? Waouh, il y a quelqu'un qui a eu mon livre. C'est ça qu'il y a quelqu'un. C'est pour moi, cette question. C'est toi qui se la pète. Le choix est complexe. Je crois que Joe Marche, j'ai beau l'adorer et penser que c'est mon alter ego, à mon avis, elle est un peu trop genre individuelle, tu vois. Très bien. Donc, je dirais plutôt Kate, de 10 bonnes raisons de te larguer. C'est un très beau choix, mais avant de te laisser le micro pour développer encore plus, on écoute l'actualité racontée par Célia Borincom. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good. Comment le co-living redéfinit nos manières de se loger ? Le co-living, c'est cet anglicisme composé de co, c'est-à-dire ensemble, et living pour vivre. Le principe, vous l'avez donc compris, habiter ensemble. Un peu comme la colloque, mais avec une volonté plus politique. Et justement, il y a une capitale européenne du co-living. Elle se trouve dans la ville de Palaiso, dans l'Essonne. Un coup de RERC direction le sud de l'île de France. La raison de cette nomination, le sud de l'île de la France, pardon. La raison de cette nomination, la plus grande résistance de cohabitation d'Europe inaugurée fin janvier. Cette pratique est de plus en plus courante. L'offre en co-living, maison comme bâtiment, a été multipliée par 10 en 4 ans. Comme dans la série New Girl, le co-living, c'est une sorte de grande colloque, mais avec l'objectif de faire communauté. Il y a celle dont on a parlé à Palaiso, mais ce n'est pas tout. Une autre habitation a ouvert ses portes en décembre dernier à Poissy, spécifiquement pour familles monoparentales. Le but, élever ses parents à plusieurs et partager son quotidien avec d'autres adultes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de lien de sang que l'on ne peut pas vivre ensemble. Ces espaces de co-living sont généralement composés d'appartements familiaux avec chambres et salles de main. Il y a ensuite des espaces communs, cuisine, jardin avec terrasse, salle de jeu pour assembler les enfants. Le co-living, c'est aussi des loyers moins chers. Le journal Courrier International explique que ce phénomène devient massif au début des années 2010. suite aux crises économiques qui ont rendu difficile l'accès à la propriété. Le co-living n'est donc pas qu'un vivre ensemble, mais aussi un moyen de repenser nos façons d'habiter le monde et d'envisager la propriété ou encore l'héritage. Mais ce n'est pas toujours l'objectif principal de cette nouvelle manière de vivre. Dans la résidence de Poissy, par exemple, le loyer pour une famille composée d'un adulte et d'un enfant est quand même entre 1200 et 1300 euros, ce qui n'est pas donné. Le principe est donc vraiment de créer de nouveaux liens sociaux. Selon l'ethnographe états-unienne Kristen Godzi, le modèle de famille nucléaire, c'est-à-dire un papa, une maman, des enfants, est en plein effondrement. Le terme de coparent a émergé et montre qu'on peut faire famille autrement. Cette manière de vivre apparaît de plus en plus dans certains pays, comme aux Etats-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni. Mais ce concept a existé bien avant dans des communautés particulières, comme au Japon. Attention, petit point historique, entre les XVIe et XIXe siècles, il y avait au Japon des Nagaya, de longs bâtiments où habitaient tous ensemble enfants, personnes âgées, célibataires et familles. Le Japon est d'ailleurs l'un des pays précurseurs en matière d'habitat multigénérationnel. Et oui, et ça, il faudrait qu'on en prenne bien note en France. Aline, toi, tu penses que le co-living, ça permettrait une communauté plus inclusive dans laquelle tous les modes de vie seraient bienvenus, par exemple ? Alors, je vais faire un pas de côté, parce que je pense que déjà, c'est important de rappeler le différent type d'habitat qu'il peut y avoir. Donc, on a ce qu'on appelle généralement le co-living qui sont des organisations économiques, en fait, qui proposent un peu comme des hôtels de longue durée, des chambres, ou dans le cas de communes, donc à Poissy, des micro-appartements avec deux chambres et une kitchenette qui sont entièrement meublés. Et donc, on arrive, on pose sa valise. On en a pas mal pour les étudiants aussi, pour les jeunes employés de la tech aussi. Ce qui peut être intéressant, notamment quand on emménage pour pas très longtemps, j'imagine pour communes, si on vient de se séparer, qu'on n'a pas les possibilités ou la tête à trouver un autre appartement, en fait. Et puis après, là, on est quand même sur quelque chose de très économique, qui généralement est cher. Et puis après, on a... Sauf, il y a des trucs qui sont assez incroyables, où on loue juste une sorte de cabine, genre un lit superposé. On a juste une partie du lit superposé qui est fermée sur le côté. Et dans le lit superposé, t'as genre des étagères pour ranger tes affaires. Et ça, tu trouves ça genre à Los Angeles, où juste les tarifs sont tellement dingues que les gens sont prêts à payer 500 euros pour un lit superposé. Et puis de l'autre côté, t'as moi ce que je trouve beaucoup plus excitant, qui est... Mais ça, c'est pas du tout la même utilité, qui sont tout ce qui relève de l'habitat participatif et qui effectivement a ses racines dans des modes de vie historiques, enfin des modes de vie qui ont toujours été présents. C'est-à-dire, soit on le fait de façon informelle et on va vivre avec sa meilleure amie, avec sa sœur, entre plusieurs générations, et là, on se crée son environnement, on aménage la maison comme on veut, avec des espaces d'intimité ou pas. Et puis après, on a carrément les habitats participatifs, les habitats... Enfin, il y a plein de noms pour les nommer, mais en gros, c'est l'idée de... On construit, on prend une grande maison, une ferme, un immeuble où on construit carrément une nouvelle résidence à partir de rien. Et on a effectivement là des petits appartements pour chaque famille avec des grands espaces partagés. Généralement, c'est des choses qui sont très politiques, avec une volonté, par exemple, écologique, politique. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment des gens qui construisent ensemble, qui mènent tout le projet, en fait, ensemble, et qui se disent à quoi notre utopie, à quoi elle ressemble. Et qui se disent on va créer notre utopie et on va créer des mécanismes d'aide. Donc, c'est vraiment les gens sont là pour s'entraider, partager, etc. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le co-living. Merci Célia, on passe à la suite. Aline, tu es autrice et journaliste, tu as réalisé des podcasts, l'un sur la sexualité, le fait de ne pas ressentir de désir sexuel, si je puis dire. D'attraction sexuelle. D'attraction sexuelle. Free From Desire et un autre Bienvenue Bébé qui parle de l'arrivée de ton enfant Joe et de son éducation non genrée. Joe, c'est en honneur du film de Greta Gawic ou pas du tout ? C'est un mélange. C'est un mélange Joe Dassin et Joe Marchand, en gros. Très bien, bon mélange. Tu as également publié des livres sur les masculinités, un autre co-écrit sur le genre et le dernier en date, c'est Poste romantique. Dedans, tu parles notamment de célibat, du tien, de celui des gens général et tu évoques le terme single-shaming. Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler un petit peu de tout ça ? Dans le livre, j'essaie de montrer la discrimination qui est faite aux célibataires qui va de ce qu'on appelle communément le single-shaming, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les célibataires se sentent comme de la merde, en gros, pour dire les choses clairement. Donc ça va des réflexions comme alors les amours, tout ce genre et alors quand est-ce que tu te maries, tout ce genre de propos qu'ils sont massivement vécus. Statistiquement, on a vu que la majorité des personnes célibataires notent en fait ce single-shaming mais ça vient aussi par l'absence totale de célibataires dans les médias. Enfin, on en a, on a des Bridget Jones mais c'est toujours des célibataires à quelques exceptions près qui sont toujours des célibataires qui recherchent quelqu'un ou alors qui sont montrés comme étant soit des vieilles filles aigries, détestables, des repoussoirs, soit comme des mecs qu'on ne peut pas aimer tellement ils sont muls, genre Steve Carell dans The Office et 40 ans toujours puceaux, etc. Donc on a vraiment ce schéma-là et si on rajoute à ça le fait qu'en plus la société elle n'est pas pensée pour les célibataires puisqu'elle est entièrement tournée autour du couple d'où se loger ça coûte super cher les logements ne sont pas adaptés c'est pour ça qu'encore une fois c'est important de parler d'autres alternatives de nouvelles façons de voir le logement la fiscalité les droits d'héritage toute la société en fait vraiment elle est faite autour du couple et donc quand on est célibataire non seulement les gens nous regardent comme quelqu'un qui aurait raté sa vie qui ne serait pas encore une personne entièrement adulte encore un peu bloquée à l'étage de l'enfance et puis en plus la société nous rappelle qu'on n'a vraiment pas fait le bon choix de vie puisque rien n'est pensé pour nous mais heureusement les figures de célibataires changent il n'y a pas que Bridget Jones tu voulais justement discuter d'un film mettant en scène une célibataire qui a connu un très grand succès Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie Hi Ken Hi Barbie Barbie et ses 5,3 millions d'entrées cumulées depuis sa sortie en France nominée dans 9 catégories aux Golden Globes Barbie c'est la nouvelle Bridgette ? Oui Oui moi j'ai trouvé ça très intéressant Barbie est sortie en plein milieu de l'écriture de mon livre et quand j'ai commencé mon livre la seule célibataire qui était fière peut-être pas fière mais qui était juste bien dans sa peau en célibataire et qui cherchait pas à se mettre en couple c'était Samantha Jones de Sex and the City donc ça datait quand même de bien 30 ans hein voilà peut-être pas 25 ans je pense que ça fait 25 ans mais quoi qu'il en soit ça fait un bail et quand Barbie est arrivée j'étais juste hallucinée ce qui m'a surprise c'est qu'en fait on en parle pas plus du fait qu'elle soit célibataire et très contente d'être célibataire dans les médias on a parlé de plein de choses est-ce que c'est féministe est-ce que c'est pas féministe et tout le monde est passé complètement à côté du fait que pour la première fois on a un personnage principal qui est une femme célibataire et qui n'en a rien à faire des mecs on a essayé de lui mettre un petit Ken dans les pattes on voit très bien que Ken ne l'intéresse pas que n'importe quel Ken ne l'intéresse pas et elle ce qui l'intéresse c'est de suivre sa vie avec ses potes avec sa carrière avec son objectif d'épanouissement personnel et ce que je notais dans le livre c'est que c'est hyper intéressant parce qu'il y a très peu de films dans le top du box-office avec des personnages féminins en personnages principaux et les deux seuls films tout en haut c'est Barbie et Frozen la Reine des Neiges 2 dans lequel du coup le personnage principal c'est Elsa qui on ne dit pas qu'elle est célibataire mais de fait elle est célibataire et elle ne cherche pas de partenaire donc c'est assez intéressant de voir que l'industrie du cinéma passe son temps et des séries passent son temps à dire non non il faut une histoire amoureuse sinon les femmes ne se retrouveront pas dans ce film et nous fout des histoires amoureuses dans les trucs on est là mais pourquoi Bruce Willis a besoin de reconquérir sa femme à chaque film d'action et de fin du monde alors qu'en réalité les femmes se ruent au cinéma dès qu'il y a une femme célibataire et qu'il n'y a pas d'histoire d'amour Il y a un nom qui revient très souvent dans ton livre c'est celui de Belle Hux afro-féministe queer américaine dans son livre A propos de l'amour Belle Hux elle dit Apprendre à être seule est essentiel à l'art d'aimer lorsque l'on apprécie la solitude on apprécie la compagnie des autres sans les utiliser pour échapper à soi-même Pourquoi ces mots ils t'ont marqué ? Ça me fait des frissons de l'entendre à chaque fois cette phrase parce qu'elle résume tellement bien la situation moi je me rappelle quand j'étais jeune je passais mon temps à dire il vaut mieux être seule que mal accompagnée et c'est une phrase qu'on utilise souvent mais en fait qu'on a du mal on a toujours du mal à l'accepter on le dit un peu par dépit et puis il y a toujours quelqu'un pour dire ouah quand même tu pourrais faire des efforts et je trouve que Belle Hux elle touche quelque chose parce qu'on voit bien dans notre société à quel point la solitude est mal vue c'est vu comme étant une preuve qu'on ne serait pas aimable qu'on aurait raté en fait on a cette idée c'est ce qu'on appelle l'amatonormativité on peut le prendre de plusieurs façons mais l'idée c'est que toute personne a envie il y a une version qui est romantique c'est toute personne a envie d'être en couple le couple serait la meilleure la meilleure façon de vivre sa vie et que si on n'y arrive pas c'est qu'on n'est pas normal et donc voilà c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et puis on peut aussi l'apprendre plus généralement en disant toute personne a envie d'aimer et envie d'être avec des gens et en fait non je vais vous faire un grand scoop mais en fait il y a plein de gens qui apprécient d'être seul la solitude c'est pas une tare ça peut être des choix de vie ça peut être en réponse à une personnalité en réponse à des circonstances de vie qui font qu'on apprécie la solitude et puis ça peut aussi on parle beaucoup de personnes extraverties tout le temps et très peu des personnes introverties qui sont des personnes qui ont besoin d'être seules pour recharger les batteries et en fait toutes ces personnes là on les voit jamais et donc on nous pousse constamment à être avec d'autres à être avec d'autres personnes à la fois en amitié les fameux bouche-trou je pense que tout le monde en a eu enfin moi j'en ai eu des bouche-trou et j'ai été des bouche-trou un bouche-trou aussi évidemment voilà et puis surtout et c'est vraiment le sujet de mon livre en couple on passe son temps en fait à aller sur des sites de dating pour trouver quelqu'un à tout prix puis se dire bon bah il ou elle est pas mal alors j'y vais je fonce ouais c'est pas le grand amour mais bon il ou elle est gentil et puis après on reste en couple alors que bah soit on s'aime plus soit l'autre personne est violente soit l'autre personne n'a pas les mêmes envies de vie n'a pas les mêmes passions soit on change en fait on évolue constamment dans la vie et la probabilité que sur 40 ans de vie on évolue dans la même direction et qu'on ait toujours envie d'avoir une vie ensemble elle est quand même moi je trouve pas évidente quoi et donc voilà éviter apprendre à s'aimer seul c'est accepter et ne pas avoir peur de dire ok moi c'est fini je préfère prendre du temps pour moi je préfère sortir de ce couple je préfère manger seul au restaurant ou aller seul au cinéma plutôt que d'aller voir des gens que j'aime pas dont les blagues me font pas rire plutôt que de m'imposer en fait et c'est vraiment le sujet de ce livre c'est qu'on arrête de s'imposer des rapports sociaux dont on a pas envie Aline tu le dis dans ton livre tu as grandi dans les années 90-2000 à l'époque ce qui remplit les écrans de télé comme de cinéma c'est ce genre de choses le sexe celui de la saga American Pie par exemple l'injonction à avoir une sexualité ne surtout pas être puceau ou vierge dépasser la trentaine voire la vingtaine et que ça soit dans les années 90-2000 ou 2024 le sexe est encore bien présent dans les médias pourtant d'après une étude de l'IFOP paru dans Libération et bien tout le monde ne couche pas et n'a pas forcément envie de le faire scoop encore une fois oui cette étude qui est sortie elle est hyper intéressante parce que elle montre qu'effectivement depuis une quinzaine vingtaine d'années les français et françaises mais en règle générale tous les personnes vivant dans des pays occidentaux ont moins de rapports sexuels sans que ça soit clairement défini donc j'imagine que pour plein de personnes ça veut juste dire moins de pénétration vaginale peut-être que les personnes ont toujours des rapports sexuels mais qu'ils n'appellent pas ça comme ça mais en tout cas ce que ça dit là j'ai plus les chiffres j'ai plus les chiffres sur moi en gros c'est que le taux d'activité sexuelle des jeunes n'a jamais été aussi bas depuis les années 70 c'est surtout chez moins de 25 ans que la chute est drastique plus d'un quart des 18-24 initient sexuellement pardon sexuellement on n'a aucun rapport sexuel au cours de on n'a eu aucun rapport sexuel au cours de l'année écoulée soit 5 fois plus qu'en 2006 moi ce que je vois dans ça on m'entend parfois dire c'est la photo porno c'est la photo aux écrans les jeunes préfèrent passer du temps à jouer sur leurs ordinateurs ou leur console ou regarder des vidéos sur Instagram et tout le monde se plaint il n'y a plus de sociabilité moi je trouve ça absolument génial en fait ces chiffres qui descendent parce que ça veut dire quoi si les jeunes préfèrent aller sur Instagram qu'avoir des rapports sexuels ça veut dire a priori que les rapports sexuels qu'ils ont ne sont pas extraordinaires et donc ils ont bien raison de se passer de rapports sexuels qui ne leur procure pas beaucoup de plaisir ça veut aussi dire que bien sûr il y a plein d'autres problèmes en fait c'est multifactoriel donc il y a peut-être le problème de logement il y a peut-être l'éco-anxiété il y a peut-être la déprime suite au génocide qui a lieu à la guerre à côté de chez nous aussi il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas forcément envie de coucher même quand on a moins de 25 ans mais il y a quelque chose dont on parle assez peu même si on en parle de plus en plus ce qui est une bonne nouvelle c'est que les gens ne se forcent plus autant les jeunes surtout le fait que ça soit surtout chez les jeunes que ça descend bien sûr c'est chez les jeunes aussi qu'il y a le plus d'anxiété à l'heure actuelle mais c'est aussi que les jeunes ce sont les personnes qui réfléchissent le plus à ces questions de consentement à ces questions d'envie à ces questions aussi d'orientation sexuelle c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes asexuelles il y a 10% maintenant 12% de la population en tout mais disons 10% plus ou moins chez les jeunes qui s'identifient comme asexuels donc qui ressentent peu ou pas d'attractions sexuelles et qui ne vont pas se forcer à avoir des rapports sexuels dont elles ne sont pas attirées et plutôt se dire bon bah si j'ai du désir sexuel je vais me masturber je vais faire autre chose et ça c'est absolument génial qu'on ne soit plus comme dans les années 90 2000, 2010 à se dire il faut à tout prix que j'ai des rapports sexuels sinon je suis un loser sinon je suis une féministe je ne suis pas féministe je suis coincée je suis cassée je suis bizarre personne ne voudra de moi il faut que je me dépêche sinon après je serai trop vieille et ça sera impossible de revenir en arrière et je serai coincée pour toujours et puis je ne pourrais pas être amoureuse si j'ai pas de rapport sexuel là on est dans une autre phase on a une nouvelle on est à la deuxième partie de la révolution la libération sexuelle où on passe d'une révolution sexuelle qui avait un peu créé avec soi une sorte d'injonction au sexe à la fin de la révolution sexuelle qui est en fait se libérer de toutes les injonctions vis-à-vis du sexe et notamment de celles d'en avoir et en parallèle à cette injonction que les jeunes semblent refuser il y a quelques semaines Emmanuel Macron il parlait il utilisait le terme réarmement démographique après avoir vu la baisse du nombre de naissances chez les français françaises toi tu penses que c'est possible justement une société où on ne contrôle ni la sexualité ni la non-sexualité des gens tu penses que c'est possible à imaginer ? ouais je vais juste revenir juste avant parce qu'il y a aussi un gros facteur qui explique que les jeunes aient moins de rapport sexuel c'est que les jeunes sont plus célibataires on en revient encore encore là le nombre de célibataires il augmente parce qu'encore une fois les gens se forcent moins il y a plein d'autres raisons bien évidemment on n'a pas forcément le temps on est déprimé etc on en a déjà parlé on a moins de thunes aussi parce que ça demande de la thune de sortir avec quelqu'un mais aussi juste les gens se forcent moins à être en couple et ça c'est une super bonne une super bonne nouvelle et ta question c'était est-ce que tu penses que c'est imaginable une société où on arrête de toujours vouloir contrôler la sexualité la non-sexualité des gens est-ce que c'est possible ? moi je trouve surtout que ce qui est hallucinant c'est qu'on soit dans le tel contrôle de l'intimité des gens c'est super de parler d'intimité moi je suis le genre de personne qui dit continuons à parler on de MeToo continuons à parler de pratique sexuelle d'orientation sexuelle de tout ça parce qu'on a besoin de mettre en avant tout ça mais l'objectif à terme c'est qu'on arrête de parler de l'intimité des gens moi je me demande toujours notamment sur cette question on a des rapports sexuels des français et des françaises tous les médias qui en parlent avec des termes du genre libido en berne récession sexuelle je ne sais trop quoi comme si c'était une catastrophe mais qu'est-ce que ça vous fait ? qu'est-ce que ça enfin juste inquiétez-vous à la limite si vous voulez à l'anxiété des jeunes à la crise économique au manque de moyens mais vraiment c'est le nombre de rapports sexuels mais qu'est-ce que ça vous fait en fait ? et je pense qu'effectivement on aurait tout à gagner à avoir une société dans laquelle les gens seraient libres de choisir à la fois leur mode de vie et la façon dont ils aiment en fait et c'est ça le sujet c'est que là on nous enferme dans une seule boîte on nous dit vous devez être en couple idéalement hétérosexuel on accepte homosexuel si vous jouez le jeu du couple monogame qui durera pour toujours avec des enfants et qui vous lèguerait la maison que vous avez bien sûr acheté entre 30 et 32 ans on est d'une telle on a cette il y a quelque chose qui est magnifique dans la race humaine c'est qu'on est tous et toutes différentes et on a des envies différentes on fonctionne différemment on a des historiques de vie différentes on a des ambitions des rêves différents et là on nous dit ok d'accord tout le monde est différent mais alors tout le monde fait exactement la même chose mais ça n'a pas de sens et puis surtout on nous demande de faire la même chose pendant toute notre vie mais en fait on a des phases on change on évolue et avoir une société qui est organisée juste autour du couple et bien ça nous empêche d'explorer d'autres choses et quand je parle du couple je parle du couple monogame comme ça là exclusif etc il y a plein d'autres façons d'être en couple et c'est justement ce que j'appelle aussi avec mon livre Aline c'est l'heure de notre jeu favori durant une minute tu as le droit de devenir qui tu veux de faire de nous pauvres mains tout ce dont tu souhaites bref c'est l'heure où tu nous dévoiles tes envies les plus inavouables pour changer le monde c'est parti Aline tu as une minute top chrono pour tout nous dire moi je crois beaucoup à l'abolition à l'abolition du mariage pas en tant que mode de vie mais en tant que papier que statut ça permettra d'éviter les inégalités entre les gens mariés et les gens pas mariés puis pendant qu'on y est l'abolition aussi de l'héritage puisque ça crée aussi beaucoup d'inégalités à la fois entre les gens qui sont célibataires en couple avec des amis en couple et puis en plus ça évite d'avoir des inégalités entre les pauvres et les riches et en fait l'argent c'est la clé du bonheur entre guillemets dans le sens où si on n'a pas de tune on ne peut pas choisir son mode de vie on n'a pas le temps c'est de choisir le célibat par exemple parce que le célibat c'est un statut qui rend plus précaire et donc voilà j'appelle pour une abolition de tous ces systèmes et pour recréer le statut notre système légal c'est pas du tout fun ce que je vous raconte je suis en train de vous parler de droit et tout abolition voilà tu m'as dit inavouable alors j'ai pris le truc le plus radical auquel je pouvais penser mais j'ai plein d'autres suggestions beaucoup moins radicales par exemple changer la façon dont on parle et arrêter de dire amour pour parler d'amour romantique et d'utiliser de décrire de quel type d'amour on parle parce qu'en fait il n'y a pas de raison que l'amitié ne soit pas vue comme de l'amour merci Aline c'est une très belle minute que tu as remportée ou la main c'est la fin de cette édition merci Aline d'être passée nous voir on peut retrouver ton livre post romantique comment moins de romances pourrait sauver l'amour et la société aux éditions JC La Thèse dans toutes les bonnes librairies et écoutez tes podcasts Free From Desire et Bienvenue Bébé sur toutes les applis merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoodradio.fr ou sur les plateformes d'écoute et on se quitte sur ta sélection musicale Sauver l'amour de Daniel Balavoine c'est bien ça en deux mots pourquoi ce choix de chanson c'est tout à ton honneur elle était conçée dans ma tête pendant tout mon livre puisque c'est à peu près la thèse de mon livre comment est-ce qu'on pourrait faire pour réapprendre à aimer et aimer mieux donc on écoute ça à très vite sur So Good Radio salut Aline salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501